Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous le voyez, on va revenir sur cette Lenovo Yoga 2 Pro, une tablette du constructeur Lenovo qui commence à bien s'implanter en France maintenant, depuis quelques temps. On va revenir donc sur cette tablette que j'ai pu tester pendant, allez je vais être franc avec vous, pendant 4-5 jours, c'est vrai que j'ai craqué avant la fin de la semaine de test que je mettais à l'origine accordée. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais produit, c'est pas parce que j'ai craqué que je suis revenu sur ma tablette habituelle que c'est un mauvais produit, mais il a des défauts, il a des qualités, en tout état de cause ça reste un produit de niche. C'est pas un produit que je pourrais recommander à tout le monde, c'est vraiment un truc qui correspond à un usage, enfin des usages en particulier, vous me voyez là, bonjour, peut-être que ça sera mieux d'ailleurs sans lumière, je ne sais pas. Ouais ça va, c'est pas mal sans lumière aussi, on va rester sans lumière un petit peu aujourd'hui. Donc oui, en tout état de cause, c'est un produit qui n'est pas fait pour tout le monde, je vais me remettre un peu plus haut sur ma chaise parce que ça me dérangeait. Donc un produit qui n'est pas spécialement fait pour tout le monde, puisque c'est quelque chose d'atypique, il a un écran déjà 13 pouces, et c'est une des particularités qui fait que c'est pas un produit que l'on peut conseiller à tout le monde. Donc je veux revenir un petit peu dans le détail sur ce produit, puisque c'est quelque chose d'assez atypique, je vous le disais. Donc j'ai quand même des choses à redire sur cette tablette. Il y a des choses qui m'ont plu, il y a des choses qui m'ont un petit peu moins plu. En fait je pense que je vais rallumer parce que vous ne me voyez pas, mais du coup l'écran est absolument dégueulasse, la balance des blonds n'est pas très jolie, et je m'en excuse. Bien, des choses déjà qui m'ont plu, et d'ailleurs avant de parler de tout ça, je voulais juste vous dire que je n'ai pas de protocole particulier pour les vidéos critiques pour l'instant, donc ça va vraiment être au fur et à mesure, comme ça va me venir, je n'arrive pas à parler, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, donc ça va être assez catastrophique, je m'en excuse. Et voilà, pour l'instant je n'ai pas de protocole, et donc je fais par rapport à ce que j'ai pu tester, ce que j'ai noté, des choses qui m'ont plu et qui m'ont déplu, et par rapport à mes expériences personnelles, je vais essayer de donner des points objectifs de réflexion, en plus de ma critique personnelle. Donc, un des trucs qui m'a plu déjà, c'est le design, je vous le rappelle, elle est équipée d'un pied métallique qui permet de l'orienter un petit peu comme on veut, et ça c'est vraiment pas mal. A l'usage, c'est super pratique en fait, dans le sens où du coup on peut, comme vous le voyez, la poser sur une table pour l'utiliser, comme je vous le montrais dans la première vidéo, peut-être avec un clavier, si on veut travailler, c'est vraiment pas mal. Ou alors tout simplement, voilà, le matin, on la pose, je vais demander à l'écran de rester allumé plus longtemps, on la pose pendant son petit déj, et puis on peut prendre son petit déj tranquillement, et ça c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, ce pied est aussi utile, par exemple, moi je me sers de la tablette pour regarder des films quand je suis couché, et donc du coup, ce que je fais, c'est que je la posais comme ça, sur le coussin, le coussin comme ça, hop, vertical, et moi je me mets au-dessus pour regarder, enfin je me mets même pas la vente et je regarde au-dessus. Et donc du coup, au final, en fait, c'était pas mal parce qu'elle était posée comme ça, et ça me permettait d'éviter de la tenir. Sur la Z2, des fois, je suis obligé de la prendre pour orienter l'écran un peu vers moi, parce que du coup, j'ai pas l'angle de vision optimale quand elle est posée comme ça sur le coussin, et là du coup, ça m'évitait de le faire, puisque du coup, le pied faisait son effet, et j'étais plutôt content de ça d'ailleurs. Donc, bon point pour le design, les finitions sont juste exemplaires, le design est robuste, on a une grosse partie en métal ici, enfin là, c'est du plastique, mais toute la charnière est en métal, on a du métal autour aussi de la tablette qui est... Non, c'est du... je sais pas si c'est du métal ou du plastique, j'ai pas réussi à savoir, je vais pas essayer de me miser à gratter, parce que je vais la renvoyer, parce que je ne vais pas la garder. Voilà, donc le design, c'est en bon point, pas de soucis là-dessus, et c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, en parlant du design, j'ai oublié de vous montrer un truc pendant la première vidéo, j'ai oublié de vous parler de ce truc ici, qui est tout simplement l'emplacement, la trappe dans laquelle on met ici une micro SD, et ici, vous mettez une carte SIM, format, je crois que c'est micro SIM, d'après la taille, si vous avez le modèle 4G, donc moi je ne l'ai pas, et il n'y a pas de micro SD, tout simplement, je vais vous l'expliquer pourquoi, parce que la micro SD que j'utilise habituellement dans ma tablette, c'est une Samsung 32Go Evo classe 10, vous savez, les cartes micro SD Samsung orange et blanche, là, elles sont assez atypiques, et figurez-vous que ces cartes, eh bien, ne sont pas reconnues sur les tablettes Lenovo. Allez savoir pourquoi, sur toutes les tablettes, pas spécifiquement celles-ci, elles ne sont pas reconnues, j'ai cherché un petit peu sur les forums, et il y a plein d'autres personnes qui sont comme moi, et qui ne peuvent pas utiliser leur carte micro SD fraîchement acquise, tout simplement, parce qu'elles ne fonctionnent pas, donc c'est un petit peu étrange, Lenovo n'a pas forcément communiqué là-dessus, je vous avoue que je n'ai pas non plus cherché pendant 10 ans, parce qu'il y a 32Go de mémoire sur la tablette, donc j'ai mis mes contenus sur la mémoire interne de la tablette pour en profiter, donc, voilà, je ne me suis pas spécialement embêté à chercher davantage. Vous voyez, l'écran est assez dégueulasse, parce qu'il est particulièrement chiant à nettoyer. J'avais beaucoup aimé, il y a quelques années, j'avais acheté une tablette Asus, et Asus avait la décence de fournir un petit chiffon de nettoyage, j'avais le « clean cloth » en anglais, j'avais le mot anglais qui me venait en premier. Ils avaient la décence de fournir un chiffon microfibre avec des espèces de petits pics, c'était pas mal, et ça nettoyait super bien l'écran de la tablette. Là, voilà, c'est pas optimum, et c'est vrai que, par exemple, l'écran de la Z2, je l'ai nettoie avec mon t-shirt et il se nettoie tout seul, donc c'est plutôt agréable. Et d'ailleurs, cet écran, il est pas si extraordinaire que ça. Bon, vous voyez pas, c'est vrai que les couleurs sont mal rendues, parce qu'avec la caméra, c'est pas extraordinaire, j'arriverai d'ailleurs même pas... Voilà, je suis en mise au point manuelle, j'ai suivi un petit peu vos conseils, mais là, je peux pas faire mieux que ça en termes de mise au point, et surtout, je peux pas vous montrer les couleurs à cause de l'éclairage de la pièce, malheureusement, donc ça va être un petit peu compliqué de vous montrer ça. Les couleurs sont pas dégueu, là, on le voit pas, mais je veux dire, le rouge est bien rendu sur l'icône de chrome, y'a aucun souci. C'est pas dégueu du tout, mais personnellement, à titre personnel, je préfère quand même les couleurs rendues par la Z2. Je compare avec la Z2, je compare aussi un petit peu avec la Galaxy Tab S de chez Samsung, puisque c'est la tablette à équivalence de prix, là, on est sur une tablette à 450 euros, la Z2, c'est entre 350 et 450 aussi, la Galaxy Tab S, ça doit être dans ces eaux-là également, donc je vais comparer un petit peu là-dessus. La Galaxy Tab S, c'est un écran AMOLED, on connaît tous, des taux de contraste extrêmement bons, le problème de la AMOLED, c'est que les couleurs sont pas supranaturelles, et donc c'est une des choses qui avaient fait que j'avais pas pris la tablette Samsung, en plus de la surcouche TouchWiz, que je peux pas me blairer, mais voilà, du coup, Sony, eux, ils ont un écran IPS LCD, mais ils ont leur technologie qu'ils utilisent dans leur TV, c'est-à-dire la technologie Triluminos et compagnie, tout le tout-team marketing, et du coup, ça fait que, bah, on se retrouve avec des superbes couleurs qui rentrent super bien, qui sont vraiment profondes, etc., notamment les couleurs primaires, le rouge, le bleu, le vert, qui sont vraiment extraordinaires, et j'ai pas retrouvé ce confort sur cette tablette, sur cet écran, les couleurs sont moins belles, voilà. Personnellement, j'aime un peu moins, après, c'est une question de goût, encore une fois, là, c'est mon avis, c'est totalement subjectif, il y en a qui vont préférer des couleurs plus, peut-être moins flashy, comme sur cette tablette. Maintenant, il y a un truc qui m'a dérangé, je vais vous montrer un petit peu, j'espère que je vais pouvoir vous le montrer, d'ailleurs, vous en profitez pour voir l'explorateur de fichiers, je vais vous le montrer très rapidement, je vais lancer un épisode de la série Lost, par exemple, et je pourrais pas vous le montrer, malheureusement, parce que, parce que, parce que, parce que, eh bien, parce que, on pourra pas le voir, il faudrait que je lance Netflix, non, ça marchera même pas, en fait, on verra pas, parce que la luminosité est pas assez bonne, l'éclairage est pas assez bon, il y a un truc qui s'est lancé, je sais pas pourquoi. Alors, un truc qui me dérange, c'est que, bah, il y a des fois, le noir est pas rendu noir, c'est-à-dire qu'on a la barre des boutons, d'ailleurs, je vais revenir sur cette fonction qui est plutôt pas mal, on a la barre des boutons qui est noir, mais la partie, par exemple, une borne de film qui devrait être noire, de la même couleur que ça, eh bien, elle est grise, et du coup, moi, ça m'a un petit peu dérangé, il y avait des, je sais pas, des couleurs qui étaient un peu mal rendues, des contrastes qui étaient pas extraordinaires, venant d'un autre produit, du coup, c'est vrai que c'est un truc qui me dérange un peu, voilà, après, on aime, on aime pas, et c'est vrai que si vous avez pas de produit pour comparer, vous serez peut-être pas gêné, si c'est pas un truc qui vous intéresse, ça vous gênera pas, aucun souci là-dessus. Autre chose, la résolution de l'écran, donc je vous rappelle, c'est du Quad HD, donc 1440p, c'est très bien, le problème, c'est que, bah, encore une fois, ça va faire comme sur le LG G3, sur lequel je reviendrai d'ailleurs dans une vidéo qui paraîtra très prochainement, parce que j'ai commandé un nouveau téléphone à titre personnel, donc je ferai un test, donc je parlerai du fait que je me sépare du G3, et je vous expliquerai pourquoi ce téléphone finit par me décevoir, et donc, un des trucs qui m'a gêné aussi sur cette tablette, c'est le fait que, comme sur le G3, on a des espèces de latences, et je ne sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est à cause du processeur qui est pas extraordinaire ? Du côté du processeur, on est sur... Alors ça, c'est un truc que je déteste, on est dans un système où on écrit de gauche à droite, donc techniquement, pour valider, on appuie sur un bouton à droite, pourquoi vous mettez des boutons validés à gauche, les mecs ? C'est un putain de manque d'ergonomie. Bref, je reviens sur mes moutons. On a un Intel Atom Z3745, un quad-core cadencé à 1,86 GHz, donc pour tout vous dire, c'est la première fois que j'ai un produit Android qui tourne sur un processeur Intel, donc Architecture X86, on le voit ici, c'est pas du ARM, du ARM, comme ça peut être si vous avez un téléphone avec un processeur Qualcomm, ou peut-être Mediatek, ou ce genre de choses. Est-ce que c'est dû à ça ? Est-ce que le processeur n'est pas assez puissant ? Est-ce que la gestion automatique de l'énergie est mauvaise ? Je n'en sais strictement rien. Le truc est qu'on a des latences. Là, vous l'avez peut-être vu, il y a eu une petite latence pour fermer l'application, et ça, c'est des trucs, personnellement, je ne supporte plus. Là, par exemple, vous voyez, je ne sais pas si on le verra bien dans la vidéo, normalement, oui, mais quand je sors ce panneau, vous voyez, là, il a lagué un petit peu. Vous voyez, c'est pas de top publicité. C'est vrai que sur un produit à ce tarif-là, personnellement, ça me dérange. Même sur un produit moins cher, je veux dire, c'est un petit peu dérangeant, mais si vous voulez, si c'était une tablette à 100€, on pourrait le pardonner, vous voyez. Là, on est sur un truc haut de gamme, et sur un truc haut de gamme, avoir une interface qui lag, moi, personnellement, je ne peux plus. C'est un truc, je suis au bout de ma patience. C'est vrai que le G3 m'a beaucoup énervé à ce niveau-là, donc c'est aussi pour ça, peut-être, que je supporte un peu moins, et je vous montrerai d'ailleurs le G3 en vidéo pourquoi ça m'énerve et pourquoi j'ai envie de le casser en deux, ce téléphone, en ce moment, donc je vous montrerai ça pourquoi. Autre chose, il y a des choses qui me dérangent aussi un petit peu, par exemple, on a beaucoup de redraw d'applications. Je vais lancer SoundCloud, que vous connaissez sans doute, qui permet d'écouter de la musique, etc. Donc je vais lancer la lecture d'une musique complètement au hasard, avec d'ailleurs un aperçu qui est absolument dégueulasse. Je vais couper le son parce qu'on ne veut pas écouter la musique et je ne suis pas sûr que cette musique soit libre de droit, donc comme ça, on n'aura pas de problème. Vous voyez, je suis en train d'écouter ma musique et là, c'est pareil, encore une fois, là, ça va, c'est fluide, mais il y a des moments, c'est pas fluide, quoi. Vous voyez, ça ne vient pas tout de suite. Vous voyez l'affichage, par exemple, du chiffre qui se met ? Vous voyez que c'est pas fluide, quoi. Je veux dire, SoundCloud, ce n'est pas une application lourde, enfin, c'est un lecteur média en streaming, quoi. Autant, ça serait un jeu 3D, je pourrais comprendre, mais là, non, même pas. Donc là, je vais quitter SoundCloud, je vais lancer peut-être Twitter. 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 Monster. Twitter. Bon, on voit les gens, on voit des jolies filles, bref. Wouah, Candy Crush Saga, ça, c'est de la top pub pour moi, les mecs. Vous savez trop que je vais télécharger Candy Crush Saga, je suis trop content. Donc, vous voyez, je me promène un petit peu sur Twitter, voilà, déjà, c'est, encore une fois, le défilement, il n'est pas ultra fluide, et moi, ça m'emmerde sur un produit à ce tarif-là, et j'ai absolument postillonné sur l'écran, c'est dégueulasse. Voilà, donc, ça me dérange, et là, vous allez voir, donc, vous voyez, là, pareil, pour revenir sur le multitâche, c'est pas top fluidité, ça dépend quand, quoi. Je retourne sur SoundCloud, voilà, bien sûr, quand je veux vous le montrer en vidéo, ça, le fait pas, peut-être que je lance autre chose, je sais pas ce qu'on va lancer, on va peut-être lancer, je sais pas, un truc un petit peu plus lourd, on va peut-être lancer YouTube aussi, voilà. Mais, par exemple, pour vous dire, en fait, pour tout vous dire, l'autre soir, quand je me suis énervé dessus, en fait, j'avais juste SoundCloud et Twitter d'ouvert, et quand je changeais d'application, une autre application se rechargeait, c'est-à-dire qu'elle était sortie de la mémoire vive, là, ça le fait pas, bien entendu, quand je veux le montrer en vidéo, ça le fait pas, ça, c'est une logique, c'est toujours pareil quand vous faites des vidéos, voilà, donc là, bien sûr, ça marche pas, mais je vous promets que l'autre soir, je me suis énervé, j'avais juste Twitter et SoundCloud d'ouvert, et quand je changeais d'application, eh bien, c'était tout simplement affreux, voilà, concrètement, c'était juste ultra relou. Pourtant, il reste de la RAM, on le voit, il reste 873 mégas, si je suis pas trop big de 870, voilà, enfin, vous le voyez très bien, il reste quand même beaucoup de RAM, près de 50%, donc, ça m'emmerde, voilà, quand on a 2 gigas de RAM qui reste plus d'un, presque 1 giga de RAM disponible, après, normalement, Linux fonctionne comme ça, je veux dire, Android est basé sur un noyau Linux, normalement, Linux bouffe toute la RAM qu'il a, et ça m'énerve, ça m'énerve, parce que la RAM n'a pas été faite comme il faut, il y a des trucs qui sont pas optimisés, et c'est chiant. Voilà, petite chose aussi qui me dérange, on peut pas fermer les applications comme ça, c'est chiant, d'obliger de faire comme ça, allez savoir pourquoi, mais voilà, il y a des choses qui me dérangent sur cette ROM qui sont pas extraordinaires, et c'est pas top fluidité, ça rame pas, mais, voyez, par exemple, là, j'essaye de, voyez comment ça meuc, des fois, le truc s'affiche pas, donc, ça me dérange, personnellement, ça m'énerve un petit peu sur un produit de ce type-là, voilà, après, la ROM est plutôt sympa, le panneau de notification, moi, donc, vous le savez, sur Android, c'est soit, on fait, normalement, sur Android de base, on tire avec un doigt, on a les notifications, et on tire avec deux doigts, on a le panneau de modification des paramètres, et là, ils ont fait un truc intelligent, ils l'ont mis en bas, c'est-à-dire que vous avez un volet qui se monte comme ça, à partir de n'importe où, et dans ce volet, vous avez des choses pas mal, à part ma tête, bien entendu, vous avez donc possibilité de régler le rétro-éclairage, vous avez un accès rapide à l'appareil photo, un verrouillage d'écran, vous pouvez faire une capture d'écran en appuyant sur ce bouton, en prenant un morceau d'écran, et ça, c'est plutôt pas mal, donc ça, c'est cool, c'est un truc que j'aime bien, vous pouvez afficher le système de basculement intelligent, en fait, l'écran se bascule intelligemment, c'est-à-dire que quand vous tournez la tablette dans l'autre sens, les boutons de volume vont s'inverser, c'est pas écrit plus, moins, là, c'est bouton moins en bas, bouton plus en haut, et toujours la musique qui tourne derrière, j'ai oublié de la couper, et donc, ça veut dire que si vous changez l'orientation de la tablette, le bouton moins va se retrouver en-dessus, et inversement, en gros, ça va s'adapter intelligemment, et vous pouvez également régler un petit peu la couleur de l'éclairage en fonction de ce que vous faites, c'est un éclairage mat, que je trouve pas beau du tout, voilà, il est beaucoup plus doré, ça se voit pas trop à la caméra, mais c'est vachement plus, c'est peut-être plus pratique pour la lecture, de toute façon, c'est pour ça qu'on a une icône bouquin, d'ailleurs, qui s'affiche, puisque c'est vraiment pas fait pour le reste, et donc, on peut régler aussi les modes audio, qui sont plutôt pas mal, d'ailleurs, on a une application Dolby, en fait, qui est fournie, on peut activer le traitement, la spécialisation 3D, traité par le software qui est fournie avec, et ça marche bien, je l'ai testé dans une série, et bonjour, et c'est vrai que c'est plutôt pas mal, le soft Dolby fonctionne bien, je pourrais pas vous le montrer, parce que vous entendrez rien, parce que le micro avec lequel je capture, déjà, il est devant ma bouche, et surtout, il fait pas le, enfin, il capture pas de multi-canal, donc ça sert à rien que je vous le montre, mais ça marche bien, avec le haut-parleur, c'est pas extraordinaire, la spécialisation, mais avec un bon casque, ça marche bien, et c'est plutôt pas mal, on est pas sur un home cinéma, bien entendu, vous voyez, quand je fais des applications, c'est pas fluide, ça m'énerve, on est pas sur un home cinéma, mais ça marche bien, il y a aucun souci là-dessus, donc le son est pas mauvais, les écouteurs livrés avec, sont plutôt bons, d'ailleurs, c'est des écouteurs JBL, puisque le système audio est fait par JBL, et les écouteurs sont bons, c'est des très bons intra-auriculaires, très bons, c'est relatif, ça équivaut, je dirais, à une paire d'écouteurs, que vous pourrez trouver, à 50, 60 euros, dans le commerce, donc on est quand même, sur quelque chose de pas dégueulasse, c'est bien, moi voilà, j'ai des écouteurs, j'ai des Shure, SE 425, j'ai payé 250 euros, donc je suis relou avec le son, je suis assez exigeant là-dessus, et là franchement, j'ai été assez satisfait, il y a une bonne spécialisation, les basses sont bien rendues, elles crachent pas, les aigus, sont pas stridentes non plus, le son est assez équilibré, et assez neutre, et moi j'aime beaucoup le son neutre, c'est à dire, un son neutre si vous voulez, c'est, il n'est pas orienté, pour un tel ou tel type de musique, par exemple, si vous achetez un casque Beats, ce fameux casque, si vous écoutez de la musique classique, avec ce casque là, ça sera dégueulasse, parce que le son est pas neutre, en fait il est fait, si vous voulez, pour écouter tel ou tel type de musique, là avec ces écouteurs là, on est bien, parce que le son est relativement neutre, avec différents styles de musique, ça rend très très bien, et il n'y a aucun souci, donc si vous n'avez pas d'écouteurs intra, et que vous aimez ces écouteurs, et que vous achetez cette tablette, vous ne serez pas déçu, et ça c'est plutôt cool, du côté de l'autonomie, on est pas mal d'ailleurs, avec cette tablette, j'étais un petit peu déçu, je m'attendais un petit peu à mieux, quand même, d'après ce que j'avais vu, sur les différents sites, je n'ai pas fait de screenshot, mais de tête, si je ne dis pas de bêtises, j'avais fait, je crois que j'avais fait, entre 4 et 6 heures de screen on, en usage standard, c'est à dire, et ce genre de choses, donc là vous voyez, elle est unplugged depuis 15h50, et j'ai fait 1h30 de screen on, et il lui reste 61%, donc c'est pas extraordinaire, on a l'application, je ne sais pas ce que c'est ce truc, c'est l'application sécurité préintégrée, qui nique un peu la batterie, donc ça je ne sais pas d'ailleurs, si on peut le désinstaller, je n'ai pas vérifié, je vais aller jeter un oeil, tout de suite pour vous, comme ça on va pouvoir enchaîner rapidement, directement avec les applications préinstallées, qui, bah voilà, ça se, comment on va dire, c'est pas, c'est pas intrusif, il n'y a pas non plus trop de trucs, donc voilà, ça se fait, je cherche, je crois que ça s'appelle Security HD, on est dit, il est ici, est-ce qu'on peut le désinstaller, on peut le désactiver, c'est déjà pas mal, donc on ne peut pas le désinstaller, à moins que si vous bidouillez peut-être Android, vous pourrez le faire sans aucun problème, de toute façon, voilà, sinon je n'ai pas testé navigateur préintégré, parce que, bah, pas le temps, la flemme, puis je pense que vous utilisez tous Chrome, de toute façon, route 66, ça marche bien, j'avais déjà essayé, donc je n'ai pas retesté, d'autres trucs que je n'ai même pas testé, il y a un système de boutique, de bouillons, un textre, je ne connaissais même pas ce truc, j'ai un abonnement à l'application Locke, qui est d'ailleurs, que je vous recommande, qui est très très bien pour les magazines, et les magazines tout court, d'ailleurs, et les journaux, sinon toutes les applis fournies avec fonctionnent bien, le calendrier, etc, qui a un design assez particulier, on part du rose en haut, et on va à l'orange à droite, c'est très étrange comme design, mais pourquoi pas, sinon tout fonctionne bien, je n'ai pas testé le GPS, pas eu d'utilité non plus, un GPS sur une tablette 13 pouces, il faudra m'expliquer l'intérêt, à moins que vous en serviez dans un bateau, ou je ne sais pas, je ne sais pas du tout, ou alors dans une voiture, et que vous êtes bigleux, comme vous avez bien besoin d'un grand écran, pour votre GPS, le projecteur, très important, ce projecteur, qui je vous le rappelle, permet d'afficher une image, sur votre mur, qui fonctionne très très bien, j'ai eu l'occasion de le tester très rapidement, je ne vous le remontre pas, vous le regarderez sur la première vidéo, il est là, on le voit ici, il est juste ici, il diffuse de la lumière, je ne vous le remontre pas, dans le sens où, on en a déjà parlé, et il fonctionne bien, il n'y a pas de soucis, j'ai pu regarder un épisode de Lost, sur le projecteur, qui visait mon mur, avec le son sur le haut-parleur, il ne consomme pas énormément de batterie, si vous voulez, sur les 6 heures de screen-on, que j'avais fait, l'autre jour, avant de vider la batterie, j'étais descendu à 10%, j'avais quand même fait, une heure et demie, sur le projecteur, avec le son sur le haut-parleur, donc ce n'est pas dégueulasse, ce n'est pas dégueulasse, le projecteur fonctionne bien, si vous utilisez la tablette, uniquement pour le projecteur, vous pourrez, je pense tenir à l'aise, 4 heures en projection, pour de la vidéo, ou autre chose, donc ça fait le job, ça dépanne bien, et c'est plutôt pas mal, par contre, encore une fois, il n'est pas super lumineux, n'espérez pas vous en servir, en salle de réunion, avec des super néons au plafond, ça ne marchera pas, maintenant pour dépanner, ça fait l'affaire sans problème, application que j'ai beaucoup aimé, c'est les nouveaux sketchpads, qui permet de lancer un petit module, comme ça, que l'on peut laisser ouvert, où on veut, qui permet en fait de dessiner, si vous voulez, on peut après quitter ce truc, donc vous voyez, il y a le bouton jaune qui reste ici, on peut se promener, on a juste à le rouvrir, et ça reprend le dessin, et on peut gribouiller là-dessus, et ça c'est plutôt pas mal, j'ai bien apprécié cette petite application, c'est plutôt cool, quoi d'autre sur cette ROM, le multitâche qui fonctionne bien, on a un bouton ici, on peut lancer des applications, en multitâche, comme ceci, on peut lancer aussi peut-être, un navigateur de fichiers, et je crois qu'on peut lancer, que deux applis en même temps, non on peut lancer plusieurs, cette application a déjà été activée, est-ce qu'on peut en lancer d'autres, est-ce qu'on peut lancer peut-être, je ne sais pas, non, on ne peut pas en ouvrir d'autres, donc c'est trois fenêtres actives maximum, et donc ça fonctionne après comme un Windows, vous pouvez déplacer les fenêtres, comme bon vous semble, et vous pouvez les réduire, et c'est plutôt pas mal, le problème c'est qu'en fait, on ne peut pas mettre les applications qu'on veut, vous voyez il y a un bouton plus, mais le problème c'est qu'on est limité aux applications, donc ça ne sert un peu à rien fondamentalement, je ne sais pas si on peut en installer d'autres, sur la Z2 on peut en fait, si vous voulez c'est pas mal, parce qu'il y a des trucs plus intégrés, on peut en télécharger sur le Play Store, mais ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut, on peut utiliser n'importe quel widget, en application flottante comme ça, sur la Z2, c'est-à-dire vous avez votre widget, par exemple Twitter, vous le rajoutez dans le système, comme ça, c'est l'équivalent de là-dessus, sur la Z2, et vous pouvez avoir un widget Twitter flottant, et plutôt pas mal aussi sur la Z2, en fait en déplaçant les widgets sur les côtés de l'écran, ça fait un petit carré qui se range, donc du coup on peut faire, on a notre appli, par exemple ça, on a notre appli, on fait tac comme ça vers la droite, ça fait un carré, après on le reprend, on peut le mettre en haut, à gauche, et c'est plutôt pas mal, et surtout bon point de la Z2, on peut en ouvrir autant qu'on veut, là on est limité à 3, mais c'est pas mal, voilà, ça fait un système multitâche, ça fait un peu penser à Windows, ou à d'autres OS, peu importe, mais voilà, ça rappelle un petit peu ce qu'on peut trouver sur un ordinateur, sur un ordinateur, sur un ordinateur, tout court, voilà, donc ça marche bien, pas super utile du fait qu'on soit limité sur les applications, mais encore une fois, j'arrive pas à appuyer dessus, va te faire voir, encore une fois ça marche bien, ça fait le job, voilà, c'est pas extraordinaire, mais ça fait le job, du côté des photos, je vais vous montrer très rapidement maintenant, sur vos écrans, juste ici, une photo prise en intérieur, je vous montre également, maintenant que vous avez vu cette photo, quelques photos prises en extérieur, donc comme vous le voyez, on a eu un petit peu de neige cette nuit, en Auvergne, il y a eu de l'orage d'ailleurs, sur Clermont, et donc c'est plutôt cool, je vous montre quelques photos, et puis je vais vous montrer maintenant aussi, un extrait vidéo, qui va vous permettre de vous faire une idée de la tablette, et le problème c'est que vous allez voir, l'autofocus ne fonctionne pas, ou alors je suis débile, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. ... ... ... L'autofocus ne semble pas fonctionner en vidéo pour une raison que j'ignore. Voilà, pour cet extrait vidéo, vous voyez, ça fait le job, ce n'est pas extraordinaire. Je vous montre aussi maintenant une petite photo de la caméra avant, qui est tout simplement une caméra avant. Vous le voyez, voilà, bonjour, c'est moi, coucou. Donc voilà, bon ça fait le job. D'ailleurs la caméra arrière, je ne comprends pas l'intérêt. Pourquoi ? Tout simplement parce que, elle est mal placée. Elle est ici, la caméra arrière. Donc le problème, c'est que, vous allez comprendre pourquoi, c'est ultra chiant, elle pèse 1 kg cette tablette, 13 pouces. C'est complètement débile de prendre des photos avec, vous imaginez bien. Bon, je sais qu'il y a tous les chinois qui prennent la tour Eiffel en photo avec leur grosse tablette 10 pouces, mais ce n'est pas pratique, c'est relou. Donc, pourquoi cette caméra ici ? Eh bien, je me suis dit, c'est peut-être pour la visioconférence, ce genre de choses, puisque la tablette peut avoir un usage professionnel. Mais non, parce que regardez, quand on ouvre l'application caméra, qu'on met la caméra, bonjour, c'est moi, je suis pas très enfant aujourd'hui, ça se voit. Pas très frais le gars. Quand on met la caméra, voilà, comment on fait, puisque la caméra, elle est en dessous. Pourquoi ils n'ont pas mis juste là, cette caméra, comme ça, on aurait pu mettre la tablette comme ça, et ça aurait pu faire un truc pour les réunions. On appuie là, on switch entre les deux trucs, et ça aurait pu être sympa pour une réunion, ou je ne sais quoi, ou peu importe quoi. Mais non, ils ont eu la mauvaise idée de mettre la caméra sous la tablette, en bas. Je comprends pas pourquoi, c'est une erreur de design, selon moi, je trouve ça un petit peu dommage, parce que du coup, cette caméra derrière, elle sert à pas à grand chose, fondamentalement, c'est un petit peu bidon. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour, juste avant de quitter, je sais qu'il y en a beaucoup qui jugent par les jeux, moi je joue pas beaucoup sur mobile, un peu sur tablette, c'est vrai, mais encore une fois, c'est pas mon truc. Alors j'ai voulu installer un jeu que j'aime beaucoup, il s'appelle On To Die, qui est un jeu où vous devez améliorer des véhicules pour échapper à des zombies dans des parcours en 2D, qui est plutôt pas mal. Le problème, il est ici. Le jeu ne fonctionne pas. Le jeu ne démarre pas sur cette tablette, pour une raison que j'ignore. Je pense que c'est que le jeu n'est pas compatible avec l'architecture X86, c'est la seule raison plausible que j'ai trouvé. Le jeu ne démarre pas, donc pas cool. Il y a des trucs qui fonctionnent pas sur X86, pas beaucoup, mais il y en a, vous le voyez, donc ce jeu par exemple ne fonctionne pas sur X86. Donc, j'ai installé Hitman, un jeu que je vous recommande d'ailleurs, qui est très très bon, qui a été développé par Square Enix Montréal, vous le voyez ici, qui tourne sur Unity, vous le voyez ici, et Hitman fonctionne très très bien, puisque, ben voilà, il n'y a pas de soucis là-dessus, le jeu est tout à fait fonctionnel, je vous montre très rapidement comment ça se passe. Un jeu plutôt pas mal en design, super sympa. On est sur un jeu de stratégie, en fait, si vous voulez, ça fait un effet maquette, c'est plutôt pas mal. Donc, vous voyez, on part d'un endroit et on doit aller à l'autre. Donc là, par exemple, si je vais ici, je vais me faire défoncer par le garde, donc perdu, pas cool. Ah, quelle tristesse. Donc, c'est plutôt pas mal ce jeu, donc on va prendre le tunnel, je ne me souviens plus de ce tableau, mais, comme vous voyez, pour un jeu de stratégie, et ben ça fonctionne plutôt pas mal, il n'y a aucun souci là-dessus avec ça. Voilà, donc là, on va attirer le garde, je ne sais plus comment on fait. On va attirer le garde ici, je crois. Non, on ne peut pas l'attirer là-bas, donc ça va être ici. Viens me voir. Voilà, on ne va pas y passer la nuit non plus. Et le truc, c'est que, du coup, je crois que... Ah oui, si, c'est ça, regardez. Hop, on va repasser là. Je vais me redéplacer. Voilà. Hop. Très chiant, d'ailleurs. J'ai pas pu récupérer ma sauvegarde depuis l'autre tablette, donc c'est un petit peu dommage. Bon, il y a des petits problèmes de fluidité. C'est pas top fluidité. Vous le voyez, là, ça c'est pas... Il y a des moments où c'est pas top fluidité, je sais pas pourquoi. C'est un petit peu dommage, mais ça marche bien. Le problème de cette tablette, c'est qu'elle n'est pas faite pour le jeu sur lequel vous devez avoir des contrôles tactiles. Je prends Minecraft, pour exemple. J'ai créé une map créative hier pour faire des tests débiles. Bon, Minecraft est fluide, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si je suis à fond au niveau des paramètres. Je ne sais même pas comment on affiche les paramètres sur ce jeu, tellement j'y joue jamais. Comment on fait ? Je ne sais pas. Voilà. Je n'en sais rien. C'est comme ça qu'on fait option. Il doit y avoir moyen de régler les graphismes quelque part. View distance, je ne suis pas à fond. Et sinon, on a tout le reste. Ok. Donc pas de problème. Mais vous voyez, il n'y a pas de problème de fluidité. Le jeu fonctionne parfaitement bien. D'ailleurs, Minecraft l'eau est plus jolie sur la version mobile que PC. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve ça absolument étrange. Donc il n'y a aucun souci avec Minecraft. Aucun problème là-dessus. Donc ça fonctionne parfaitement bien. Le problème, c'est que tenir un truc d'un kilo pour jouer avec des contrôles tactiles, c'est ultra chiant. Et je n'ai pas tenu cinq minutes avant de m'énerver dessus. Autre problème, c'est que la tablette, vous ne pouvez la tenir que dans un seul sens. C'est-à-dire que là, on a la partie lourde. Vous ne pouvez pas la tenir comme ça. Concrètement, là, ça va pencher en arrière. Il y a le poids qui fait effet. Et surtout, moi, j'ai peur que ça se torde au bout d'un moment à force de la tenir comme ça. Donc ce n'est pas un problème. On peut la tenir comme ça. Mais concrètement, au bout d'un moment, vous allez fatiguer. Et au bout d'un moment, ça va vous fatiguer. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, encore une fois, ce n'est pas vraiment une tablette faite pour le jeu. Il y a d'autres tablettes qui sont vraiment plus faites pour le jeu. Il y a même des tablettes qui sont, je pense, notamment en GXD que certains de mes collègues comme Electronic Arts ou Spiro ont pu tester de leur côté qui ont des boutons physiques, etc., qui sont vraiment plus optimisés pour le jeu. Si vous cherchez vraiment un truc spécifique pour le jeu, n'achetez pas cette tablette. Elle n'est pas faite pour ça. Encore une fois, je vous le dis, c'est vraiment un produit de niche. Elle peut être bien pour le jeu, mais encore une fois, ou alors vous avez une manette, une manette Bluetooth. Mais sinon, si vous n'en avez pas, n'achetez pas ça, à moins que vous jouiez qu'à des jeux de stratégie, ça, des SimCity, des roller coasters, à Transport Tycoon, des jeux de stratégie temps réel, ou alors des jeux de puzzle, des Candy Crush et compagnie. Maintenant, acheter une tablette comme ça pour jouer à Candy Crush, je ne comprendrai pas. Maintenant, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Il n'y a aucun souci là-dessus. En termes de performance, vous le voyez, j'ai installé des trucs de benchmark. Je ne suis pas fan de benchmark. Cependant, j'avais la flemme, grosse flemme, et pas le temps surtout, d'installer un gros jeu pour tester. Je ne sais plus qui c'est qui m'avait demandé. Je crois que c'était Benjamin dans les commentaires qui m'avait demandé de tester la tablette en termes de puissance graphique. Je n'ai pas eu le temps de le faire, je ne le ferai pas. Donc du coup, pour compenser, je vais vous faire un petit benchmark rapide. Enfin, je vais vous montrer une partie du benchmark parce qu'on ne va pas le faire en plein parce que ça ne sert à rien. Mais en tout cas, en ultra haute qualité, je crois que j'étais à 32 images secondes en moyenne hier. Vous le voyez, ce n'est pas ultra fluide. Si tu pouvais bien me passer cette préintroduction, ça serait bien. Merci bien. Welcome to Epic Citadel. Yes, very good. I tap. En fait, non, je ne veux pas tap, je veux faire le... Alors, oui, c'est ça que je voulais voir. On est en ultra high quality, vous le voyez ici. Donc, pas de souci, ça va se recharger. Je vais faire un petit bout du benchmark pour que vous puissiez voir avec la framerate qui va s'afficher. Et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe. Donc, benchmarking, vous le voyez ici. On n'est pas en top fluidité. Vous le voyez, de toute façon, même sans forcément regarder le nombre d'images par seconde, on tombe à moins de 20 images par seconde. Sans doute, déjà, parce que la puce graphique, c'est une Intel HD. Donc, on n'a pas le modèle exact, mais une Intel HD, voilà, c'est pas réputé pour les performances. Encore une fois, c'est pas une tablette faite pour jouer. Je vous le dis, il y a la Nvidia Shield tablette qui fonctionne très bien. Il y a des tablettes GXD qui fonctionnent très bien. Il y a d'autres trucs qui fonctionnent bien pour le jeu. Ça, c'est vraiment pas fait pour les gros jeux, vous le voyez. Bon, après, ça, c'est un benchmark. Donc, forcément, c'est vraiment pousser le truc à fond. J'ai pas testé le reste, mais il y a sans doute d'autres personnes sur YouTube qui l'ont fait à ma place. Donc, vous pourrez jeter un oeil sans aucun souci. Donc, voilà, c'est pas cette obscurité, tout ça. C'est pas la folie. Mais bon, ça le fait. Si vous n'êtes pas un adepte du 60 images par seconde partout, c'est pas un souci. Encore une fois, je vous le rappelle, c'est aussi peut-être dû au fait que l'écran, c'est plus que du Full HD. On est sur du 1440p. Donc, ça se compense. Très franchement, voilà, moi, je suis pas fan. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, Android et tout simplement, enfin, pas forcément Android, mais les processeurs qu'on a à l'heure actuelle sur les Terminaux mobiles ne sont pas faits au-delà du Full HD. Ils n'arrivent pas à gérer le Full HD. Au-delà du Full HD, pardon. Donc, moi, j'attends. Je veux voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, on verra d'ici quelques temps. Peut-être que les nouveaux Snapdragon de cette année, le 805 et le 810, le gèrent mieux. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu l'occasion de tester pour l'instant. Donc, on verra si ça marche mieux ou pas. Bon, du coup, on va arriver bientôt à la fin du benchmark. Donc, je vais... Ben voilà, on est arrivé à la fin. Donc, vous le voyez, 33,2 images secondes de moyenne. C'est pas dégueu. On est au-delà des 30 images secondes. Donc, ça passe, mais on n'est pas non plus sur du top UDT. Ce n'est pas non plus la grosse folie. Je n'ai pas fait sur la Z2, tiens, pour comparer. Mais voilà. Après, moi, ça m'énerve de faire des benchmarks parce que tous les devices sont différents. Il n'y a pas les mêmes optimisations. Il y en a qui trichent sur les benchmarks. Voilà. De comparer avec une tablette qui est en Full HD, je trouve ça un petit peu dommage. Ce n'est pas la même architecture non plus. Donc, voilà. C'est pour ça que je ne suis pas fan des benchmarks non plus. Et puis, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'utilisateur, c'est tout simplement l'expérience utilisateur. Qu'un benchmark m'affiche 44 000 points, X milliers de points, personnellement, je m'en fous. Ça ne représente rien pour moi, si ce n'est affiché un classement. Mais le fait que, par exemple, il y ait une petite latence à un endroit, moi, ça m'emmerde. Qu'il y ait moins de points dans le benchmark, je m'en fous. Ça ne me change rien. Enfin, bref. Voilà. C'est pour ça que je voulais le faire avec Epic Citadel parce que je sais que vous vouliez voir un petit peu comment ça se passe au niveau des jeux. De toute façon, ce n'est pas un produit pour le jeu. Voilà. On a fait à peu près le tour, je pense. En résumé, c'est un bon produit, mais ce n'est pas destiné pour tout le monde. C'est un produit de niche. C'est bien, je pense, pour ceux qui travaillent. En termes de productivité, c'est pas mal. C'est un grand écran. On peut très bien utiliser un clé Bluetooth avec aucun souci. Avec le pied qui se pose comme ça, c'est vachement bien. Et c'est bien aussi pour ceux qui consomment du média. Mais, il y a un mais, l'écran n'est pas le meilleur que j'ai pu connaître. Il est bien, mais ce n'est pas le meilleur. C'est-à-dire qu'il faut compenser. C'est un usage, après, c'est vraiment votre usage. C'est vous qui serez seul juge de savoir si cette tablette est bien ou pas. C'est pas mal, je pense, si vous voyagez beaucoup, peut-être, avec votre chéri, ou avec des potes, ou je ne sais qui, de toute façon. Ça peut être bien, parce que du coup, on a un écran 13 pouces avec le projecteur. Je veux dire, on part en voyage à l'hôtel. Il n'y a pas forcément une télé. Enfin, au moins que vous vous tombiez dans un hôtel vraiment perdu, il y a une télé maintenant. Je ne sais pas, peut-être que vous faites du camping ou n'importe quoi. Ça permet d'avoir un truc pour le multimédia, un terminal pour le multimédia, soit sur un écran tout à fait honorable, un 13 pouces 3, c'est correct, soit sur projecteur. Et je pense que pour cet usage-là aussi, c'est pas mal. D'autant que la tablette est relativement bonne en autonomie. A noter que Lollipop devrait améliorer ça. On n'a pas de date précise, les nouveaux n'ont pas communiqué, mais le passage sur Android 5 est bien entendu prévu. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. Conclusion, c'est un produit que je vais renvoyer parce que ça ne correspond pas à mon usage, mais ça peut correspondre à votre peut-être. Donc, je recommande quand même si ça vous intéresse. Ça se trouve encore à 435, 445 euros sur Amazon. Ça change régulièrement, donc faites un petit tour. Je vous le recommande sans aucun doute. D'ailleurs, la mienne sera dans les offres conditionnées puisque je vais la renvoyer. Donc, vous pourrez peut-être l'avoir un petit peu moins cher si ça vous intéresse. Je crois que les reconditionnées les plus neuves, elles tournent autour de 400 euros pour l'instant. Donc, le fait que je l'utilise une semaine, ça vous ferait baisser le prix de 40 euros si vous êtes intéressé par cette tablette qui reste un bel objet. Très franchement, j'aime bien le design, etc. C'est une très belle finition. Ça a été quand même un plaisir de la tester. Ce n'était pas un produit affreux, mais c'est vrai que je suis quand même revenu rapidement. Et quand on est devant l'écran en 13 pouces dans notre lit, c'est vrai que c'est trop grand. Voilà, au-delà de 10 pouces, moi, je trouve ça trop grand. Du coup, j'ai pu tester et je ne reviendrai pas là-dessus. Voilà, merci à tous avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve très prochainement. Je ne sais pas dans quel ordre ça sera mis. Je vais tourner d'ailleurs, en début d'après-midi, la review du Microsoft Lumia 535. Et vous allez voir, c'est pareil. Je suis assez satisfait de ce produit. Il y a quelques petits défauts. Je parlerai essentiellement... En fait, je vais revenir sur le téléphone lui-même, mais je vais beaucoup revenir sur Windows Phone, en fait, puisque c'était mon premier téléphone Windows Phone. Et j'en suis content, mais il y a quand même des petites choses. Et très prochainement, également, ça arrivera ce week-end normalement, vous aurez le déballage et la prise en main du Huawei Ascend Mate 7 que j'ai pris à titre personnel pour remplacer cet affreux G3 qui lag. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Je vais peut-être l'offrir à quelqu'un. Je ne sais pas. Cadeau empoisonné. Non, je déconne. Moi, il m'énerve. Après, il peut très bien convient à d'autres personnes. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous montrerai pourquoi ça m'énerve, pourquoi il lag, et pourquoi je veux m'en débarrasser. Donc, il y aura une vidéo là-dessus, la revue du Lumia, le déballage et la prise en main du Mate 7, la revue du Mate 7. Il y aura aussi le déballage et la prise en main, le premier test d'un casque, micro-casque haut de gamme, le Bayard Dynamics MMX 300 que je reçois aussi très bientôt. Je vous ferai aussi une revue de ce casque un petit peu plus tard. Il y aura aussi le déballage de la JDG Box qui a été expédiée et qui devra arriver très bientôt, même si d'après les premiers retours, elle est assez décevante. Je donnerai mon avis. Et vous aurez aussi bientôt les premiers Num Boxing puisque je testerai bientôt la nourriture japonaise de chez Candy San qui devrait arriver très bientôt aussi. Et je sais que certains d'entre vous m'ont déjà acheté. Je vous remercie d'ailleurs grandement déjà, même si je n'ai pas encore reçu. Notamment un joueur qui s'appelle Bokopi qui m'a acheté quelques produits sur des sites chinois avec des trucs à tester. Il m'a dit, il y a plusieurs produits, il faudra que tu installes une application sur ton téléphone, mon petit Alex. Donc ça sera la surprise. Je découvre en même temps que vous. Camille aussi qui m'a fait commander un petit truc mais je ne suis pas sûr de le tester en vidéo. Celui-là parce que j'ai des petits doutes sur le thème de l'objet. Mais voilà, en tout cas je vous remercie. Si vous voulez d'ailleurs que je teste un produit, n'hésitez pas, vous mettez ça dans les commentaires et on en parle. Et donc si vous voulez que je teste quelque chose en particulier sur le produit dont je vous parle, n'hésitez pas. Donc là pour l'année nouveau, ça sera trop tard parce que là cet après-midi retourne dans la boîte et elle repart chez Amazon très prochainement. Donc ça ne sera pas possible. Mais pour les autres produits, n'hésitez pas. Entre la première et la seconde vidéo, en général vous avez une semaine, n'hésitez pas à me donner les trucs que vous voulez que je teste. Voilà, merci à tous encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous commenter, vous abonner pour d'autres vidéos absolument génialissimes. Quelle prétention ! Et puis surtout, voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Bonsoir, bonjour, à bientôt. Salut, ciao, à la prochaine.